L'entrepreneuriat c'est un univers malsain. C'est un univers dans lequel vous allez rencontrer des personnes dangereuses, des personnes qui n'ont aucun scrupule, des personnes qui n'ont aucune foi, aucune loi, des personnes qui ne respectent aucune règle, des personnes qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune valeur humaine. L'entrepreneuriat c'est le monde de tous les interdits. L'entrepreneuriat c'est un univers où parfois le gain est au-dessus de la vie. Parfois les intérêts sont au-dessus des personnes humaines. L'entrepreneuriat c'est un univers difficile, brutal, cruel. C'est un univers dans lequel vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de copains ou de copines. C'est un univers dans lequel les coups bas au-dessus et en dessous de la ceinture sont impitoyables. L'entrepreneuriat c'est le monde de l'hypocrisie. C'est le monde de la suinoisie. C'est le monde de l'aigreur. L'entrepreneuriat c'est un univers où les personnes n'aiment pas vous voir progresser, vous voir évoluer. Où des personnes vont tout donner parfois pour que vous soyez massacré. C'est un univers de l'humiliation. C'est un univers de la compétition. C'est un univers des comparaisons. C'est un univers où parfois le sexe est utilisé comme arme contre d'autres personnes qu'on n'apprécie pas. Contre des personnes qui ont une certaine influence sur ce que nous faisons. Ou alors qui peuvent représenter une limite dans les objectifs que nous visons. L'entrepreneuriat c'est ça. Et dans cet univers aussi difficile, j'ai envie de vous poser une question. J'ai envie de te poser une question. Toi qui étais à l'église ce dimanche, Le prêtre, le pasteur te disait qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas mentir. C'est magnifique. Ça nous permet de nous reconnecter à l'humanité. J'aime bien ce discours des entrepreneurs ou des personnes qui disent L'entrepreneuriat c'est un monde où on doit prôner l'honnêteté. Où on doit prôner la discipline. Où on doit prôner des valeurs. Où on doit prôner la rigueur. On doit prôner l'éthique. La moralité. Je suis fan de vous. J'aime quand vous dites ça. Ça me fait plaisir. Ça me réconforte. Et ça me permet de comprendre qu'en réalité. Il y a encore des personnes qui pensent qu'on peut entreprendre En étant éthique. En respectant une certaine déontologie. En ayant un amour pour les autres. En respectant autrui. J'aurais bien voulu que le monde soit comme ça. J'aurais bien voulu que le monde soit respectable. Que nous puissions nous respecter. Que nous puissions nous aimer. Sauf que la société. Et les challenges au quotidien nous montrent qu'en réalité. Nous ne nous aimons pas. Non. C'est plus complexe que ça. Vous pensez qu'il est possible d'être un entrepreneur. Sans mentir. Je parle à toi qui es chrétien. Qui veux te lancer en entrepreneuriat. Parce que étant au chômage. Tu veux lancer ton business. Tu pourras le faire sans mentir. C'est vrai. Tu pourras faire ta comptabilité. De manière correcte. Et révéler les chiffres exacts. Pointus. Comme on t'a dit à l'église ce dimanche. De ne pas mentir. C'est possible. Tu pourras être loyal dans toutes les circonstances. Et comme j'aime souvent le dire. Ce n'est pas parce que tu dis la vérité que tu as raison. Ce n'est pas parce que tu dis la vérité que tu as raison. Et en entrepreneuriat ça se vérifie encore plus. Parfois tu seras amené à faire des choses exceptionnelles. Pas parce que tu n'as pas de valeur. Pas parce que tu n'as pas de principe sacré à respecter. Mais parce que la vie parfois te l'impose. Les réalités te l'imposent. L'entrepreneuriat c'est un monde où il n'y a pas d'amis. C'est un monde où si tu tends la joue gauche. On te donne une gifle. Et si tu veux te comporter comme le nazarien en tendant la joue droite. Ce n'est pas une deuxième gifle qu'on va te donner. C'est un poignard. On va te poignarder la joue. Ça veut dire que. Tout à l'heure à l'église on t'a expliqué. Qu'il ne faut pas donner 999 999 fois. On t'a expliqué que c'est Dieu qui juge. On t'a expliqué que le jugement dernier va s'occuper des personnes aigrées. Des personnes qui commettent des forfaits. Mais je suis désolé. Si tu es un entrepreneur tu devras parfois toi-même prendre des décisions drastiques pour sauver ta vie. Sinon les autres vont t'éliminer. L'entrepreneuriat c'est un monde que je déconseille à toutes les personnes qui sont émotionnellement fragiles. A toutes les personnes qui n'ont pas la capacité à pouvoir résister de manière farouche à certains types de difficultés. Je vous déconseille l'entrepreneuriat. Ou alors si vous voulez entreprendre faites-le avec d'autres personnes. Mettez-vous ensemble. Essayez d'être un bloc soudé. De telle sorte que votre fébrilité émotionnelle, intellectuelle soit couverte par d'autres personnes dans votre équipe qui pourront vous soutenir. Vous allez régulièrement nous voir rire sur des photos, dans des vidéos. Vous allez nous voir rigoler au quotidien. Vous allez nous voir être joyeux. Mais l'environnement entrepreneurial n'est pas un environnement joyeux. Surtout lorsqu'au quotidien tu dois pratiquer l'acupuncture. Tu dois recevoir des couteaux dans le dos des personnes proches. Des personnes avec qui tu as cheminé. Ce n'est pas joyeux mais ça fait partie de l'aventure. Et on en rit parce qu'on sait que c'est le game comme on a l'habitude de le dire. Le game il est brutal. Le game il est complexe. Mais en même temps il est passionnant. Parce que si tu es un guerrier, malgré tout ça, tu as ta place dans cet environnement. Oui on peut entreprendre en étant éthique. C'est possible. Je ne peux pas conclure cette vidéo sans le dire. On peut entreprendre en respectant des règles. On peut entreprendre en respectant les autres. On peut entreprendre en progressant ensemble. On n'a pas besoin d'éteindre la lumière des autres pour faire en sorte que notre lumière brille. C'est possible. Oui. Mais il faut qu'il y ait plus de personnes qui y croient pour qu'ensemble nous puissions le démontrer. Et non pas le dire juste dans les vidéos. Moi au quotidien, je donne le meilleur de moi pour montrer qu'on peut progresser ensemble. J'ai décidé de donner ma vie pour ça. Je le ferai toujours. Je recevrai 50 couteaux dans le dos. Et je le ferai toujours parce que j'y crois jusqu'à ma mort. Je vais tout donner pour ça. On peut faire ensemble. On peut travailler africains ensemble. On peut se mettre ensemble pour faire des projets. On n'est pas... On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout. On n'a pas besoin de s'entendre sur tous les sujets. On n'a pas besoin d'avoir le même avis sur toutes les problématiques. Mais on a le devoir de travailler ensemble et de progresser ensemble si on veut être compétitif. Moi je l'ai compris et tous ceux qui ont déjà essayé de se lancer en entrepreneuriat le comprennent. Et moi j'ai décidé de tout donner pour que toutes les personnes qui sont dans l'écosystème dans lequel je me trouve comprennent qu'on doit faire ensemble. Nous sommes tous ignorants mais pas de la même chose. Je vais toujours le répéter. On va faire ensemble. Il n'y a personne qui est plus intelligent que tout le monde. Il n'y a personne qui est assez idiot pour n'avoir rien à partager. Et il n'y a personne qui est assez intelligent pour n'avoir plus rien à apprendre des autres. C'est pour ça qu'en réalité nous devons être ensemble. Parce que les autres qui sont dans le même environnement entrepreneurial que nous se mettent ensemble pour être contre nous. Ensemble sur le plan économique. Ensemble sur le plan logistique. Ensemble sur le plan intellectuel. Ensemble sur le plan du lobbying. Ils se mettent ensemble dans tout ce qu'ils font. Ou alors ces personnes se mettent ensemble dans tout ce qu'elles font pour être contre nous. Et nous on ne peut pas les affronter en étant seuls parce que nous serons fragiles. Donc je vous exhorte à vous mettre avec les autres. Moi je veux travailler avec les autres. Moi je suis prêt à tendre la main à tous les autres. Qui veulent qu'on travaille. Qui veulent qu'on fasse des choses ensemble. Je suis disponible pour ça. Je suis prêt à tendre la main. Je suis prêt à venir le premier dit. Faisons ensemble. Parce qu'il faut qu'on arrête d'être ces Africains qui sont juste en ligne. En train de faire des vidéos. Chacun en train de montrer ses initiatives. Montrer comment ils progressent. Non nous aussi on doit montrer l'exemple. Et on doit montrer l'exemple en étant ensemble. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout. On n'a pas besoin de s'entendre sur tout. Certains diront. Un Claudel vraiment il est contre la religion. Il est contre ceci. Il faut qu'il y ait des gens qui soient contre la religion. Oui. On ne peut pas être tous d'accord sur tout. C'est qu'il y a un problème. C'est que nos cerveaux ne réfléchissent pas. Si nous tous nous sommes d'accord sur tout. C'est que nous sommes des idiots. Oui. Si vous êtes dans un environnement. Où tout le monde. Tout le temps est d'accord sur tout. Ça veut dire que c'est un groupe de moutons. Il faut qu'il y ait des gens à un moment donné qui ne soient pas d'accord. C'est ça qui nous pousse à la réflexion permanente. C'est ça qui nous pousse à rester stressés intellectuellement. C'est ça qui nous pousse à continuer de réfléchir sur de nouvelles solutions. C'est ça qui nous permet de comprendre qu'on doit toujours s'améliorer. C'est ça qui nous permet de développer nos départements recherche et développement. Parce qu'on ne se satisfait jamais de ce qu'on a. Puisque les autres ne seront pas toujours d'accord avec nous. Donc accepter que nous soyons dans une société où il y a des chrétiens que je respecte. Où il y a des musulmans que je respecte. Où il y a des athées que je respecte. Où il y a des personnes qui pratiquent l'animisme que je respecte. Où il y a des personnes qui pratiquent la spiritualité africaine que je respecte. Où il y a tout ça. En fait c'est cette diversité qui fait la spécificité et la beauté de notre environnement. Ce n'est pas un environnement où tout le monde fait la même chose. Où tout le monde est d'accord sur tout. C'est ennuyeux. La nature serait tellement faible en diversité si tout le monde faisait la même chose. Il faut qu'il y ait des arbres qui produisent des citrons. D'autres des pamplemousses. D'autres des oranges. D'autres des ananas. Il faut beaucoup de choses différentes. Pour qu'on ait le choix. Et pour qu'on soit humain. Et qu'on montre que nos cerveaux fonctionnent de manière optimale. Donc oui. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec tous les autres. Mais j'ai le devoir de me mettre avec les autres. Pour qu'on fasse quelque chose ensemble. Et là je fais un appel à toutes les personnes de la communauté africaine. Qui réalisent des choses exceptionnelles au quotidien. C'est un cri de coeur. Pour leur dire. Aujourd'hui nous avons le devoir de nous mettre ensemble. Parfois on tire sur nous même. Parfois certains d'entre nous tire sur les autres. Parfois certains d'entre nous tire sur les autres leaders. Oui. Ça fait partie du game. Moi j'aime souvent le dire. Nous avons besoin des personnes qui nous insultent. J'ai fait une vidéo une fois. Où je disais. S'il vous plaît. Insultez-moi. J'en ai besoin pour devenir plus puissant. On a besoin de ça. Hervé Zajot. Où es-tu ? On a besoin des personnes comme toi. Je ne vois plus tes articles en ligne mon frère. Réveille-toi. Fais-nous des articles. Critique ce qu'on fait. Insulte-nous. On en a besoin Hervé. Ne dors pas. Quand tu dors on devient faible. J'aime voir tes articles Hervé Zajot. J'aime quand tu critiques ce qu'on fait. J'aime quand tu nous insultes. J'aime quand tu dis que nous sommes des anaquers. Des bandits. Qu'on fait du n'importe quoi. Qu'on va tous faire faillite. Que nous sommes des voleurs. J'aime ça. Parce que ça me pousse. A prendre mon ordinateur. Et à me dire. Claudel. Il faut encore travailler. Hervé encore fait un article sur toi. Ça veut dire que tu dois travailler. Et dans les commentaires. Les gens valident ce qu'ils disent. Ça veut dire que tu dois encore travailler Claudel. Tu ne peux pas t'arrêter. Hervé Zajot. Lève-toi mon frère. J'ai besoin d'un Hervé Zajot fort. Qui fait cinq articles par jour. Où il nous insulte nous tous. La coach blonde. Nous avons besoin des personnes comme toi. Nous avons besoin des personnes comme toi. Continue de faire des articles. Insulte nous. Décrypte ce que nous faisons. Montre les limites de ce que nous faisons. Montre nous la voie à suivre. On a besoin des personnes comme la coach blonde. Des personnes comme Hervé Zajot. On en a besoin énormément. On a besoin des personnes comme Henri Lottin. Mon frère. Insulte nous. Mon frère. Montre nous qu'on ne vaut rien. Montre les limites de ce que nous faisons. Nous allons nous améliorer grâce à ça. On a besoin de ça. On en a besoin. On a besoin des personnes qui ne nous laissent pas tranquilles. On a besoin des personnes qui nous montrent que. Aujourd'hui la visibilité qu'on a a une influence sur l'Afrique. Dont on ne peut plus faire ce qu'on veut. Les autres doivent nous rappeler ça au quotidien. Les autres doivent nous rappeler ça au quotidien. On ne peut pas juste être d'accord comme ça sur tout. Non. On ne peut pas. Identifiez en commentaire toutes les personnes qui nous insultent au quotidien. Et dites-leur que pardon. Même s'ils ne peuvent pas suivre ma vidéo. Vous pouvez couper même cet extrait. Vous pouvez leur envoyer la vidéo et dites-leur pardon. Nous avons besoin que vous continuez à nous insulter. Nous en avons besoin. Je ne peux pas retenir le nom de tout le monde. Ils sont tellement nombreux. Tous ceux qui font des directs pour insulter Claudel. Insulter la Startup Academy. Expliquer comment nous sommes les voleurs. Nous avons besoin de vous. Pardon. Parce que sans vous on ne peut pas progresser. Sans vous on ne peut pas continuer d'évoluer. On a besoin d'une force négative. Et d'une force positive pour que l'électricité puisse nous permettre de nous éclairer. Le plus et le moins. Ce sont des bases spirituelles. On ne peut pas seulement avoir le plus. Non. Tu ne peux pas être juste là. Tu fais des choses. Tout le monde dit bravo. Du courage. Félicitations. Non. Ça te rend faible. Ça te rend faible. On a besoin de toutes ces personnes qui nous insultent. Et on a surtout besoin de nous mettre ensemble. Nous les leaders. On n'a pas choisi d'être leader. Mais aujourd'hui le travail qu'on fait. Nous a poussé. Même par inadvertance. A devenir des leaders. Donc nous avons l'obligation. De nous mettre ensemble. Ne serait-ce que pour montrer l'exemple. On n'a pas besoin de s'entendre surtout. Je sais que même nous parmi les leaders. Parfois chacun tire sur l'autre. Parfois on s'assoit pour faire la théorie du lavage. C'est-à-dire on se met deux pour tirer sur l'autre. Ça arrive régulièrement. Et nous les leaders tirons aussi sur les autres. Je fais un coucou ici à Philippe Simon. Mon frère le travail que tu fais est exceptionnel. N'arrête pas de tirer. On a besoin que tu tires. Oui c'est important que tu le fasses aussi. Je fais un coucou ici à Stéphanie Mbida. Oui Stéphanie on a besoin que tu tires. On a besoin que tu montres les limites de ce que la plupart des personnes font aussi. En plus du travail excellent que tu fais. Idem pour Philippe. On a besoin des personnes comme Jean-Paul Pogala. Qui vont nous rappeler au quotidien que nous sommes des bandits, des voleurs. Que nous ne valons rien. Que nous sommes des vendeurs de rêves, des vendeurs d'illusions. Oui Jean-Paul Pogala on a besoin de ça. On a besoin que des grands frères nous montrent que ce qu'on fait ce n'est pas excellent. On doit faire mieux. Oui on a besoin de ça. Mais surtout vous savez ce dont on a besoin. On a besoin de nous mettre aussi ensemble pour montrer l'exemple aux plus jeunes. On a besoin de voir Philippe Simon. On a besoin de voir Stéphanie Mbida. On a besoin de voir Jean-Paul Pogala. On a besoin de voir Claudel Numbissier et toutes ces personnes ensemble dans un projet. Oui on a besoin de ça. Moi je tends la main pour ça aujourd'hui. Moi je suis ouvert pour faire un projet avec toutes les personnes qui apportent une plus-value pour notre continent. Moi je veux qu'on le fasse. Je suis prêt pour ça. Je veux apprendre les autres. Je suis tellement cancre. Et je sais qu'avec les autres je vais tellement apprendre. Tellement apprendre. Parce que ça va permettre aussi de montrer à ceux qui sont derrière que nous pouvons nous mettre ensemble. Nous ne sommes pas seulement là pour faire les vidéos. Nous ne sommes pas seulement là pour que chacun parle de ce qu'il fait. Et en disant que c'est moi le meilleur. C'est moi le plus fort. C'est moi qui vais sauver l'Afrique. C'est moi le messie. Non 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 non. Ça c'est comme si on veut encore qu'il y ait un autre messie. On n'a plus besoin de Jésus en Afrique. On a besoin des personnes qui se mettent ensemble. Philippe Simo je te fais un coucou ici en passant. Tu fais un travail exceptionnel mon frère. Tu fais un travail magnifique. Tu fais un travail incroyable. Parce qu'on en a marre du divertissement. On a marre des faits divers tous les jours. Au moins on a quelqu'un qui peut nous produire des contenus de qualité régulièrement. Et qu'il y a une audience extraordinaire. Pour que le maximum de personnes puissent être concentrées sur des choses importantes. Chapeau Philippe. Mais on doit aller plus que ça. On doit se mettre ensemble pour travailler. Chapeau Stéphanie. Tu fais des choses extraordinaires. Tu voyages partout à travers le monde. Tu rencontres des entrepreneurs extraordinaires. C'est magnifique ce que tu fais. Mais on peut faire mieux. En nous mettant tous ensemble. Jean-Paul Pougala. Tu as été un modèle pour beaucoup de personnes. Y compris moi. On a copié ce que tu as fait. On a voulu améliorer. On s'est trompé. On a échoué. Tu nous as montré la voie. Parfois on a découvert de nouvelles voies. En s'inspirant de ce que tu faisais. On a échoué. On a été fier. Aujourd'hui. Il faut qu'on travaille ensemble. On n'a pas besoin de s'entendre ce tout Jean-Paul Pougala. Mais on peut travailler ensemble. Moi je suis ouvert à ça. Transmettez-le à cette vidéo. S'ils ne voient pas ce qu'on fait. Partagez cette vidéo. Pour que toutes les personnes qui contribuent au développement de l'Afrique. Puissent la regarder. J'ai juste cité quelques noms. Peut-être qui sont les plus en vue. Mais il y a encore des milliers d'autres personnes. Qui font un travail extraordinaire. Avec qui je suis ouvert à ce qu'on fasse un travail ensemble. Un projet ensemble. Vous vous imaginez si on décide nous tous de nous mettre ensemble. Pour un projet. Et que sur toutes nos plateformes. On parle de ce projet. Et que sur toutes nos plateformes. On produit des contenus pour parler d'un même projet nous tous. Vous vous imaginez ce que ça donnerait ? En fait on ferait trembler n'importe qui à travers le monde. Mais voyons si notre égo surdimensionné n'est pas au-delà de notre envie de vouloir faire en sorte que l'Afrique se développe. Je tends cette main ouverte à toutes les personnes qui font quelque chose de magnifique pour l'Afrique. Alain et Kambi, je te fais un coucou en passant. De Dicalo. Alain, il faut qu'on fasse un projet ensemble. Oui. Loïc à moi. Il faut qu'on fasse un projet ensemble. Il ne faut pas que chacun soit seulement de son côté. En train de faire des choses exceptionnelles. Et puis après nous disparaissons tous ensemble. Paul Yann, je te fais un coucou ici en passant. On doit faire des projets ensemble. On doit le faire. Nous avons... En fait, l'humanité est en train de nous observer. Notre génération et celle qui viendra après est en train de nous observer. Pour voir comment nous allons faire. Pour voir si nous allons trahir notre génération et les générations qui viendront après. Pour voir si notre égo va prendre le devant. L'humanité est en train de nous observer. L'humanité veut voir. Vous voilà, vous êtes en train de parler de l'Afrique chaque jour. Chacun dit, j'ai mon projet. J'ai fait ceci. J'ai lancé cela. J'ai créé ceci. Je suis fort en ceci. Je suis machin. Oui, c'est bien. Maintenant, voyons maintenant si l'égo va se mettre derrière pour que notre travail ensemble permette à l'Afrique de se développer. Et dans ce travail ensemble, je n'ai pas besoin d'être leader. Ça ne me sert à rien. Je veux juste qu'on travaille ensemble. Même si je serai l'assistant de direction. Oui, je serai fier d'être assistant de direction d'une corporation aussi puissante que nous allons créer en étant ensemble. Je serai fier d'être le balayeur. Je serai fier d'être le community manager de cette corporation qu'on va créer. Je n'ai pas besoin d'être à la tête. Ça ne me sert à rien. Je n'ai pas besoin que ce soit moi qu'on voit partout. Je n'en ai rien à foutre. Tout ce que je veux, c'est de pouvoir faire comprendre à toutes les personnes qui sont en train de travailler pour contribuer au développement de l'Afrique. Que nous avons l'obligation de nous mettre ensemble. Ariel Kitchou, on doit travailler ensemble, ma soeur. Tu ne peux pas être seulement dans ton côté, seul comme ça. Non. On doit travailler ensemble. Parce que si on ne le fait pas, nous allons être cette fois les responsables de la décadence de l'Afrique. Si nous ne le faisons pas. Notre génération nous observe. La génération qui viendra après nous est en train de nous observer pour voir comment nous allons nous comporter. Et ils vont s'inspirer de ce que nous sommes en train de faire actuellement. Comme nous, on s'est inspiré de ce que faisaient les Omniobé, les Félix Moumié, les Thomas Sankara. Nous, nous inspirons d'eux. Nous continuons de parler de Patrice Lumumba. Pourquoi ? C'est parce qu'eux n'ont pas seulement pensé à leur génération. Ils faisaient un travail pour que même les générations d'après puissent s'en inspirer. Et aujourd'hui, on parle toujours d'eux. On s'inspire d'eux. Ça veut dire que nous aussi, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, les générations d'après vont parler de nous. Et il ne faut pas que ces générations disent que nous étions des traîtres. Il ne faut pas que ces générations disent qu'à ceux-là, ils étaient seulement là pour se vanter. Ils faisaient seulement les vidéos en ligne pour montrer qu'ils sont beaux, ils s'habillent bien, ils ont ceci. Non, 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 non. Il faut qu'ils comprennent qu'on a essayé. On n'est pas obligé de réussir. On n'a pas d'obligation des résultats. On ne peut se mettre ensemble, on fait un projet et ça foie totalement. Mais on aura essayé. Et c'est l'essai qui permettra à ceux qui viendront après de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Si on ne le fait pas, on sera responsable de ce qui va arriver à l'Afrique. Parce que nous tous ensemble, réunis, on touche une audience extraordinaire. Ça veut dire qu'on peut entraîner un boom dans n'importe quel quartier de l'Afrique et même de l'Occident. Si on ne le fait pas, chacun va se battre dans son domaine. Peut-être que chacun va s'enrichir seul. Peut-être que chacun aura ses biens seul. Peut-être que chacun va laisser un patrimoine pour sa famille seul. Mais est-ce que c'est de cela que l'Afrique a besoin ? C'est de cela dont l'Afrique a besoin réellement ? Moi, je ne pense pas. Je pense que l'Afrique a besoin de plus que ça. Jean-Paul Pogala, il faut un peu sortir du champ. Il faut qu'on sorte un peu du champ. On s'asseye. On voit comment aller même mieux faire le champ. Tous ensemble. Philippe, il faut qu'on sorte un peu d'Internet. On s'asseye quelque part. On voit comment mieux faire ce qu'on est en train de faire actuellement. Stéphanie, il faut qu'on le fasse. Ariel, il faut qu'on le fasse. C'est une sorte de plaidoyer que je fais. Est-ce que la vidéo va avoir un effet ? Moi, je ne sais pas. Est-ce que ça va toucher la sensibilité de certains d'entre vous ? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera juste une énième vidéo et la vie va continuer normalement ? Je ne sais pas. Mais nous sommes dimanche. Je suis resté comme ça. J'ai toujours pensé à ça. Et je me suis dit, Claudel, essaye. Peut-être, ils vont se dire, qui es-tu ? Et fous-nous la paix. On n'en a rien à foutre de ce que tu fais. D'accord ? Grand frère, j'ai compris. Allez sauver l'Afrique. Nous sommes derrière vous. On observe. Si ça touche la sensibilité de certains, vous pouvez écrire un commentaire. Moi, je vais vous contacter. Ou alors, si vous avez mes coordonnées, vous m'écrivez. On pourra discuter et voir ce qu'on peut faire. On n'est pas forcément obligé de se mettre d'accord ensemble, nous tous, et le faire. On peut être juste deux et commencer au début. Pourquoi pas ? C'est possible. Si ça ne touche la sensibilité de personne, j'aurais essayé. Et puis, continuons. Mais je suis persuadé que la seule chose qui peut permettre réellement à l'Afrique de se développer, c'est de nous mettre ensemble. Si on ne le fait pas, nous tous, nous allons disparaître. Et chacun va être responsable de ce qui arrivera à l'Afrique. Parce que n'ayant pas voulu que son égo soit mis en arrière pour que ce soit l'Afrique qui soit mise en avant. Ce qu'on fait, ce n'est plus pour nous seulement. On ne s'appartient plus. Moi, je ne m'appartiens plus. Aujourd'hui, quand je fais une journée sans faire une vidéo, il y a des gens qui m'écrivent. Claudel, tu n'as pas fait de vidéo aujourd'hui. Comment ça se fait ? Moi, je suis au Togo, je suis en Côte d'Ivoire, je suis au Mali. Depuis là, tu ne fais pas les contenus. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'on ne s'appartient plus. Ça veut dire qu'il y a des Africains qui croient en ce que nous faisons. Nous ne les trahissons pas. Si on les trahit, nous serons les bourreaux de l'Afrique. Merci mes frères pour ce que vous faites. Merci mes soeurs pour le travail extraordinaire que vous faites. Mais l'aboutissement du travail que nous faisons tous serait de nous mettre ensemble. Si on ne le fait pas, on va tous crever en silence. Je suis arrogant et prétentieux, ignorant et redoutable. Je mets en mal les plans de Dieu car je prêche au nom du diable. Je détourne la genèse africaine. Tous les jours avec mes fables, je propage des messages de haine. Conseil odieux et exécrable. Essaye de parler la bouche fermée. Tu vois qu'enfin c'est préférable. À un moment il faut la boucler. Tu vois qu'au final tu es valable. Comment peut-on être s'ignorant et ignorer son ignorance ? À un moment il faut la boucler. Nos oreilles sont en souffrance. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Même si tout le monde te tombe dessus. N'abandonne jamais. Même si tu bouffes des tontines. N'abandonne jamais. Progresse. Deviens la meilleure version de toi. Tu ne feras jamais l'unanimité, c'est sûr. Tu seras parfois rejeté. Mais qu'importe ce qui arrive. Reste debout. Si tout le monde veut te rejeter. N'oublie pas que rien n'est au-dessus de toi. Même si des barrières t'empêchent d'évoluer. Prends le temps de construire et d'avancer. Nous sommes tous des ignorants. Sans ignorer les mêmes choses. Ces jugements au fil du temps ont troublé pas mal de choses. Claudel a fait ci, il a fait ça. J'étais au bord du suicide. Pourquoi nos proches nous font ça ? Maman, t'avais pas de spermicide ? Aujourd'hui, du fond de ta tombe, je voudrais te dire merci. Au quotidien, ils veulent que je tombe. Ton éducation qui m'éclaircit. J'ai souffert comme tout le monde. Bras des hauts, bras des bas. Tu me disais toujours que mon fils, toute la vie n'abandonne pas.